Je vous propose comme démonstration un sujet pas facile non plus. En fait, je n'ai rien pour moi, on va essayer de s'en sortir. Alors ce serait un genre de scène de Venise avec beaucoup de lumière derrière et dans l'avant-propos qui consiste à avoir un profil de ville à l'arrière-plan avec beaucoup de couleurs chaudes et on va commencer par ça. Donc il peut y avoir une répartition des espaces dans l'abstraction pour un tiers ou deux tiers qui comprendra un arrière-plan, un plan intermédiaire qui serait l'eau et l'avant-plan qui serait en fait sur tout ce que vous voyez là. Alors on n'est pas à un bateau près, une gondole près et tout ceci est très foncé dans l'avant-plan alors que le reste à l'arrière-plan est plus doux, plus coloré, plus doré on va dire. Alors la fonction des éléments c'est tout ce qui est plus doux, plus pâle à l'arrière-plan va s'éloigner aussi au niveau des proportions même si c'est quand même toute la ville et on va essayer de gérer l'ensemble de la ville en un minimum de coups de pinceau. comme ça, ça va aller vite, ça c'est bien. Et comme on a recommencé en retard, c'est encore plus. Il n'est pas impossible que je revienne sur tout le reste, c'est-à-dire le ciel, etc. en une deuxième main, un deuxième lavis par-dessus ce qui va être fait. de façon à assouplir le côté plus dur, plus contrasté, qu'impose quelque part la technique sèche. Comme c'est sec, qu'il y a moins de dilution parce que c'est plus sec. Et comme c'est plus sec, c'est moins mouillé. Les contrastes sont plus francs, plus précis, plus durs généralement. et assouplir après peut demander de mouiller après plutôt qu'avant. Ça va me faire gagner aussi pas mal de temps. Et quand on voit la ville, le profil, on voit une bonne stabilité dans la partie limite, haut, l'eau et la partie haute avec le profilé, l'une qui s'inscrit. Et si on veut donner de la vie dans la forme, il faut user du contraste et du dégradé de contraste. Donc si c'est plus foncé d'un côté, par exemple à gauche, ou sur les sommets, qui viennent titiller la partie ciel, je ne vais pas peindre la partie ciel, je vais l'ajouter après. Ce qui permet de venir assouplir, comme j'ai dit, le côté plus franc, plus dur, déterminé, qui me donne le contrôle de la forme avec moins d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, il faut une souplesse dedans, mais en même temps du dégradé. Je peux voir qu'il y a une ligne plus précise, celle de l'assise des bâtiments, ou de l'île en face, qui s'assied sur un contraste plus fort. Et le reste de la forme qui se développe de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, dépendamment, finalement, de l'énergie couleur qu'on veut développer. Cette énergie à développer passe par une concentration de pigments, et la déconcentration de celle-ci jusqu'à plus de couleur. Et ça nous entraîne, en fait, à un dégradé par manque de matière. Alors que 90% des artistes, quand ils vont dégrader, c'est par ajout d'eau, parce qu'on est aquarelliste. Quand je prends la couleur, elle est forte. Chaque fois que je sors de ma palette, j'ai 100% de force, et ces forces sont diluées, distribuées, assouplies. Dans les autres techniques, ça se fait généralement par manque de matière, plutôt que par ajout d'eau. Donc, chaque fois que j'affuise, ou pour avoir plus de pâles, dans les autres techniques, on va ajouter des blocs. Ce qu'on ne va pas faire ici, c'est plus, voilà, un jeu de gestuelle. Je travaille principalement avec des pinceaux de section carré, parce que je prétends, mais je démontre aussi, qu'on peut faire avec le carré, le pinceau carré, tout ce que fait le rond. Mais à l'inverse, le rond ne peut pas faire tout ce que fait le carré, notamment dans la prise de couleurs multiples. Et donc, j'ai différentes sections de pinceaux. Ce sont des pinceaux que j'ai mis au point, à double tête, parce que mon père a toujours dit, il y a plus dans deux têtes que dans une. Et souvent, je peux trouver facilement une équivalence de l'autre côté, soit plus de souplesse dans le pinceau, retenue d'eau, retenue de couleurs, et une belle qualité dans l'étalement de celle-ci. Et puis, les sections raillent, la moitié, puis la moitié de la moitié, etc. qui se retrouvent à l'autre bout. Donc souvent, quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas grand-chose à chercher. Je n'ai pas six pinceaux en main, j'en ai trois. Et puis, j'ai chaque fois l'autre opposé. Donc, de la douceur, puis quelque chose de plus... Ne plus virer. Et la première chose à faire, c'est peut-être de me définir l'endroit où peut se déposer une ligne de flottaison, qui peut ne pas être une ligne d'horizon. Et en la définissant, je me dis bien, est-ce que c'est suffisamment intéressant là-haut, ou plus bas, ou à la moitié, ou encore plus bas. De façon à mettre une priorité à ce qu'on veut mettre en évidence. Soit les bateaux. Je ne suis pas obligé d'en mettre beaucoup. Et c'est surtout la ville. Alors, si tu conjugues un peu l'idée du dôme de la... Maria de la Saloupe. C'est ça ? La Saloupe. Et alors, le côté arrière-plan, je peux déposer cette range. Garder, finalement, de l'eau. Il faut que ma ligne d'horizon soit bien horizontale. Donc, je cherche où elle doit arriver. Et on va se dire que c'est bon comme ça. Déjà, pour éventuellement, les écoulements ou la pénétration de l'eau, aux limites du ruban masqué, c'est bien de l'écraser. Parfois, pour éviter d'en tâcher le bureau, puis tout ça, de me faire un genre de petite moutière. Voilà. Le gars, il est... Ce qui est intéressant en peinture, c'est de pouvoir œuvrer à la mise en réalisation de vos idées. quelque part, indépendamment du résultat. Un peu comme dans la vie. D'ailleurs, on travaille sur le thème de la vie de la vie pour pouvoir effectuer ces différents éléments de proportion. Je peux choisir aussi des éléments dominants avec un changement de forme. Je peux le mettre comme ça. Vous n'en avez pas besoin, mais moi, ça peut me servir le positionnement des éléments d'importance pour qu'ils ne soient pas systématiquement mis au milieu. Ni pour la ligne de flottaison, ni pour un grand dôme au milieu ou des perches qui sont là de nouveau au milieu. C'est un excès de milieu qui va nuire à la qualité de mon sujet. Donc, je préfère l'excentrer. À partir de ce moment-là, je touche aussi, généralement, dans un principe d'un tiers, deux tiers, l'idée du nombre d'or. Avec un appui rond, comme une pièce de monnaie, en or, sur un nombre d'or, je multiplie le risque d'intérêt, le nombre d'or étant des éléments particuliers qui ne trouvent pas de correspondance ou d'équivalence entre tous les éléments périphériques de votre sujet qui, lui, est un carré. Alors, ce qui va donner la vie dans la forme, c'est moins tout ce qui est excessivement parallèle, qui peut être autant de barreaux dans votre prison que celle de pouvoir les bouger, ce que rêve tout prisonnier de pouvoir s'échapper, et de ne pas systématiquement tout mettre ni à la même hauteur, ni de la même grandeur, et avoir une souplesse dans le traitement entre hauteur et épaisseur et le nombre d'interventions. Pour développer l'idée de dynamique et de profondeur dans le paysage, c'est bien que tout ce qui est dans l'avant-plan soit plus grand, si on veut, et plus foncé, en sachant que tout contraste rapproche. Le contraste plus foncé en se rapprochant, par voie de conséquence, éloigne tout le reste. Si tout le reste est plus pâle et l'avant plus foncé, on double cet effet de profondeur. Si les contrastes foncés sont chauds en plus, ils vont rapprocher deux fois. Vous voyez, la feuille est blanche, il n'y a rien comme dessin avant. Je ne veux pas me limiter en commençant. Parce que le dessin offre avec qualité une délimitation, donc tu deviens le suivant. Ici, comme il n'y a rien, en tout temps, je peux entreprendre des changements, réorganiser ma forme, parce que je ne suis pas limité. Et je ne copie pas. Je peux m'inspirer de quelque chose, mais bouger sur quelque chose de façon invraisemblable. C'est pour ça que dans les stages qu'on donne, regardez bien le sujet qu'on va faire, parce que ça ne ressemblera pas. Par contre, on peut l'avoir comme un support, comme un appui, et à partir de là, créer ton propre environnement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Dans l'organisation de formes et de couleurs, il est intéressant de commencer en première main avec les couleurs les plus pâles, quelles qu'elles soient. Donc je peux prendre un jaune, mais avant de prendre une autre couleur, je commence par exemple par un jaune pâle, que je peux foncer, comme dans les autres techniques, pas forcément en mettant des traits foncés d'entrée de jeu, comme par exemple à l'huile, pour pallir, on va ajouter du blanc, et pour foncer, on va ajouter du noir. Mais tu peux foncer un jaune pâle déjà avec un jaune foncé. Et je lisse ma couleur pour qu'elle rentre dans mon pinceau. Mon pinceau est légèrement luide, mais sans excès. Et toutes les couleurs sont prises sur le même endroit. Je vais prendre encore un jaune plus foncé sur le jaune intermédiaire. Et ainsi de suite, je m'enfonce en variant mes couleurs, en rentrant celles-ci sur la même pointe, sur la même tête du pinceau. Ce qui me donne un contraste plus foncé vers le plus pâle et un dégradé de haut en bas. Une énergie qui va se déplacer du haut vers le bas en descendant. Si ma couleur est parfaitement bien dégradée sur mon pinceau et asséchée de l'autre côté, au lieu d'avoir un contraste en haut et en bas, il peut être mieux lissé, de façon à obtenir un dégradé. Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Où il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de couleur. Et c'est souvent mieux d'avoir ton pinceau humide et de l'assécher avant de prendre la couleur. Comme ça, tu t'assures le fait qu'elle ne va pas s'engager de tous les aspects, de tous les côtés. Alors j'essaye de donner des formes qui peuvent rythmer les formes. au profil de ville. Ah oui, regarde, on m'a dit ton nombre d'or. Et ça m'évite les écoulements parce que le bas est sec. Si mon pinceau serait plein, j'aurais déjà de la couleur tout partout. Avec des engorgements, des surplus. Et j'essaye de trouver, à développer mes différentes formes en augmentant les contrastes et en essayant d'avoir, d'obtenir l'idée... Il y avait beaucoup de vent, ça fait que... De temps en temps, je vais me mettre devant pour mon confort pour voir ce que je fais quand même. Oui. Après tu vas dire, oui, c'est pas dessiné, mais c'est quand même pas bon. Voilà, j'assèche. Donc je peux avoir l'idée d'une coupole, des pourtours. Et je préfère, dans la vie, danser et réduire des éléments pour éliminer de la charge. Aux fondations sont les proies les plus lourds, les structures les plus grandes, comme fondations. Et dès là et de là, s'élève l'édifice jusqu'à plus de matière. Et si je réduis les matières, si je dématérialise quelque part, c'est que je spiritualise. Et ça dépend, je détiens ça dans un coup de pinceau, entre les foncés du bas, et ma couleur qui se dégrade, jusqu'à ne plus être. Oui, il y a philosophie, spiritualité, dans l'exercice même, de la représentation. Tu représentes bien ou moins bien. Je prends une terre de chienne brûlée qui est la plus rouge des terres. En prolongation, les jaunes rouges qui foncent, incluant les orangés, rouges dans le jaune, jusqu'à inclure toutes les terres qui sont soit plus jaunes, soit plus rouges, dans les deux exercices d'une dualité, plus pâle et plus foncée. Alors, je ne sais pas trop à quoi. Il y a un deuxième dos. C'est mon côté canarais. Alors, le véhicule de la couleur, c'est l'eau. La pression que vous donnez, le mouvement que vous donnez et la façon de pouvoir se déplacer. Il y a un deuxième dos, mais il est plus bas. J'essaye de mieux faire. Mon pinceau est à la verticale. J'ai un carré sur le rond et il peut trouver des émergences. Je renverse mon pinceau. Pourquoi ? Pour que je puisse être en communication avec Dieu, au-delà des formes, au-delà de la matière. Donc, d'une grande implantation, je trouve à affiner progressivement jusqu'à ne plus avoir de précision, de contraste. et j'essaye d'avoir, il y a une petite longueur là, plus à l'horizontale. Mais de travers, ce n'est pas facile. On voit des gens comme ça au billard, tout à l'envers. En peinture, ce n'est pas trop recommandé. Si ce n'est pas facile à plat, nous, seuls et moins comme ça, si c'est plus facile et que l'eau aide au déploiement des couleurs, à sec, précis, à la verticale, ce ne sont que des problèmes. Ce n'est pas votre problème, c'est le mien. puis je dois essayer de le gérer au mieux, le mieux possible. J'essaye d'arriver à rien. Je peux avoir des petites fractions. Ça donne de la vie. Les manques donnent du piment à la vie. Donc, parfois, quand j'ai des manques, il ne faut pas le prendre comme un défaut de chose. C'est une qualité de chose. Et quand vos manques sont comblés, généralement, on se cherche d'autres membres. Et c'est ça, la conquête. Vous voyez ? Imaginez quand c'est le dimanche, que je raconte... Il y a encore une petite parcelle là-bas. Et j'essaye de donner de la vie, en fait, du mouvement. Et tant que ça bouge, tant que vous bougez, vous êtes en vide. La station verticale, c'est la plus dynamique pour l'élévation de tous les principes. La position horizontale, c'est la plus immobile des situations. Brel chante ça très bien. De la fenêtre au fauteuil, du fauteuil au lit, et du lit au lit. Et quand ton électrocardiogramme est bien à l'horizontale, tu pries pour que ça commence à bouger. Et j'essaye d'avoir des choses, des reports, des prolongations, avec des accidents qui nourrissent ta vie. Et je n'ai pas peur d'en créer pour que ce soit plus attractif. Parfois, il y en a beaucoup. Parfois, un peu moins. Mais c'est ce qui donne, finalement, une partie de la qualité. Tiens, je vais repartir à la verticale. Parce qu'il y a, en bout de quai, je pense que ça s'appelle l'arsenal, là-bas au bout. Mais mes formes bougent. Si c'est plus foncé et que ça pallie, si c'est plus haut et que ça se réduit, je suis en élément de contrainte, de réduction et quelque part d'éloignement. Et tout ça donne de la qualité à l'ensemble. Je ne sais pas si on veut de la qualité là-dedans, mais ça bouge dans les morts, dans les changements de contraste. Et ça mit de l'ensemble des éléments quelque part perturbateurs, même ceux qui nous dérangent. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à garder le mouvement, de la force. Vous voyez, de chercher des angles. Des angles, on suppose aussi l'idée de perspective, de réduction, d'élan. Ici, c'est sur base d'un angle que l'ensemble s'affine, par géométrie superposée. Et si vous peignez sans dessiner, alors que pendant des siècles, les plus grands ont pu dire si tu ne sais pas dessiner, tu ne peux pas peindre. C'est un prérequis obligatoire. Nous, dans l'instant, j'ai la rencontre avec les gens. Ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup, avaient beaucoup de talent, même pour la peinture, mais ne possédaient pas 5, 10, 15, 20 ans ou une vie de travail et de dessin qui peut être très chouette, élaborée. Donc, on a mis cette méthode au point pour éviter l'idée de lignes et de nourrir l'ensemble des formes des géométries. Et elles sont simples. Tu passes du carré au rond, au triangle, il y en a 3. Toutes les autres géométries découlent de ces 3-là. Donc, on n'a pas dû faire de grandes études et de longues études pour savoir reconnaître un carré d'un triangle ou d'un rond. Le rond, pour mission, l'assouplissement des formes, c'est les plus grandes formes avec la plus petite dépôt de côté pour le développement d'un plus grand volume armonieux. Et la symbolique du rond, c'est le tout. C'est l'univers, ce sont les planètes, c'est Dieu, Ra. Et dans l'histoire de l'humanité, on se traduit comme ça. La géométrie spirituelle de l'humain sur Terre est donnée par le carré. Et on est carré. La table, la feuille, le livre, une page après l'autre, c'est carré, plus carré, plus carré, ma palette, même mes pinceaux. Et la forme la plus dynamique est le triangle. Donc, si c'est plus haut de ce côté-là et que je bouge, je bouge quelque part en triangle et je confirme ce déplacement d'énergie par la couleur qui tranquillement s'éloigne. la même chose de ce côté-ci. Du plus haut, je descends progressivement et l'ensemble me donne un genre de grand triangle dans lequel est compris la vie. Et je ne me sens pas obligé de devoir dessiner ça avant, d'ajuster. Dans l'idée du dessin, c'est surtout l'idée de la gomme qui permet d'enlever ce que tu as mal fait. et ici, comme je n'ai pas de limite, je me dis que c'est bien comme ça. Roland, t'es très bon. Parfois, il faut se rassurer tout seul. Parce que le travail du peintre, souvent, c'est un travail solitaire, sauf aujourd'hui. Ou sinon, t'es dans ton atelier, personne ne peut te dire ce que tu as à faire, comment tu dois le faire. Et souvent, c'est ce qui est le plus difficile. C'est de se gérer soi et oser porter des gestes nécessaires à l'application de ton idée. Et dans la vie, c'est ce que tu vas faire tous les jours. La petite prière du soir dans le temps, c'était aussi l'évaluation de la qualité de ta journée et la programmation de ce que tu allais faire après, le lendemain ou d'après. Mais tu ne sais pas. Et ici, je veux bien, voilà. Mais je ne sais pas. Tout le monde pense toujours que je sais tout. Mais je ne sais rien du tout. Par contre, j'ose m'engager. Et dans mon engagement, je n'aime pas perdre. Je vais tout faire pour m'en sortir. Comme maintenant. Parfois, ça s'écoule. J'ai trop de couleurs, pas assez. Où sont mes fenêtres ? Des couleurs, des questions que je ne me pose même pas. Du moment que ça bouge, ça vit. Et j'ai des impressions d'eux. Je ressens. Et chacun d'entre nous a ce ressenti par rapport à tout ce qu'il y a dans les lavis de votre vie qui vous plaît. Tout ce qui peut ne pas vous plaire dans les lavis de votre vie. Et par votre conséquence, de nouveau, vous vous engagez à transformer jour après jour. Pour un possible bonheur, une possible richesse. Ça tombe bien, je suis avec des hommes. Je suis riche ici. Et peut-être que si j'augmente la qualité de sombre en dessous, la ligne de démarcation sera plus importante. Mais je n'ai pas de couleur en haut. Donc, ça va de haut en bas. Ça vit de droite à gauche. Et ça monte et ça vit par un principe d'élévation, de bas en haut. Vous voyez ça ? Vous n'êtes pas toujours obligés d'être d'accord. Mais c'est moi qui ai raison. Parce que c'est moi qui ai le bosse. I am a bosse. Après... Madame, bip ! Chacun a son bosse. Tu vois, je peux augmenter les mouvements libres. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça augmente le degré de vibration. La qualité d'assise. Vous voyez ma petite bouteille là ? J'ai bien fait de l'eau. Ça sert quand même. C'était une bonne idée, Roland. Ne pas l'avoir fait. Me laisse dans le dos. Continue à travailler à plat. Je ne prends pas de risques. Mais c'est bien dans la vie d'oser prendre les risques nécessaires pour aller à votre idée de ce que j'ai raconté. Si je vais plus vite et que mon pinceau est sec, au lieu d'avoir un aplat plus harmonieux, avec une meilleure distribution de la couleur, ben voilà que ma ligne ici se transforme avec un genre de pétillant. C'est la fête là-bas. Alors pourquoi ? Parce que ma ligne, ou mon espace, se développe en ligne et se fractionne en points. C'est-à-dire que la destructuration d'une ligne, c'est une succession de points. C'est ça la définition de la ligne en géométrie. Mais j'applique ça. Parfois j'ai bien peur parce que je ne suis pas sûr, mais j'ose. J'ai du pétillant. Champagne. Et l'idée de qualité ou de juste ne tient pas trop la route par rapport à l'audace à faire quelque chose. Parce que ça demande de l'audace pour tenter de transformer ta vie pour des jours meilleurs. Alors si, si je ne le fais pas, si je ne l'existe pas, ben je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Mais si je parviens toujours bien dégradé, je me relis avec le reste de l'univers. Et je continue à descendre. Bon gris, mal gris. J'aurai évidemment mes meilleurs coups de pinceau. Mais on aura les pires aussi. Et donc, quand ça se passe, dans tes actions, même au quotidien, mon problème n'est pas de lutter contre, mais de bien faire avec le problème. Et tenter dans ta vie, et c'est un côté alchimiste, c'est celui de la transformation. J'essaye de transformer mes malheurs en possible bonheur. Pour moi, ça me nourrit. C'est pour ça que je suis devenu père. Pour raconter des histoires comme ça. Alors on y croit, on y croit pas. Oui mais il dit ça, mais il sait quand même où il s'en va. Ben je m'en vais à Venise, c'est sûr. C'est le thème que je vous ai proposé. Par contre, je pourrais bien arriver à Istanbul aussi. Mais c'est un fulcat. Ce fulcat. Voilà. Et si je veux donner un peu plus de vie ou d'opiniment ou de richesse, ben pour peu que je dépose d'autres couleurs dedans, ben ça vit mieux. Des accidents par cours. C'est pour ça qu'on en a. Et l'idée de pouvoir faire avec, plutôt que de lutter contre, c'est prendre les énergies qui t'habitent. Le magicien que tu es dans ta vie, le magicien et un magicien, pour pouvoir transformer les situations. Et là tu espères, évidemment, et c'est pas toujours le cas, mais de pouvoir transformer tes malheurs et tes douleurs en potentiel bonheur. Ça se fait, ça se fait bien. Non mais, quelle que soit l'importance de mes tâches, si je ne m'abandonne pas, et que je, j'ose continuer à faire, à m'engager, à développer, vous voyez, des formes, des couleurs, ou à réunir des familles de couleurs différentes, c'est dans le monde. Tu es dans une contribution beaucoup plus large, beaucoup plus universelle, dont tu ne connais pas le résultat d'avance. Mais rien ne t'empêche, au moins de t'engager, au moins de l'oser, et à toi de ne pas lâcher prise en cours de route. C'est pour ça qu'il faut être quand même assez tenace, pugnace, courageux, et c'est toutes les valeurs un petit peu de sordre là. Est-ce que vous voyez bien la différence entre un tiers poids, deux tiers plus haut, le côté plus haut, et la façon dont même avec les sommets, on fluctue dans les différentes hauteurs. mais pour se rabattre là-bas au bout, plus petit, ce qui me donne ce principe d'évoluer. Et je peux accélérer celui-ci chaque fois que dans ma vie, pour tendre à la lumière, il faut que je puisse oser foncer. Et je m'en vais plus maintenant d'ici par là, parce que ceci est plus pâle, parce que Roland a osé mettre plus de foncé de ce côté-là. Et donc, le moteur de la vie et de la lumière, c'est l'utilisation des forces sombres pour augmenter la qualité lumineuse par la gestion des sombres. Je ne sais pas. Alors parfois, comme ça ne va pas bien, vous pourriez toujours éclabousser ici. D'ailleurs, si vous allez à l'église à côté, c'est ce qu'ils vont faire demain. Si pas aujourd'hui. Et ça me donne de nouveau du pétillant, parce que la petite goutte d'eau qui crée son impact dans la couleur, va chasser légèrement la couleur, en fonction des pigments, de la qualité du sec. Si c'est très sec, ça ne va rien chasser du tout. Mais si ce n'est pas encore sec, je permets à l'impact de créer cette puissance, quelque part, d'atterrissage de cette goutte, qui n'est pas colorée, et de déchausser légèrement l'attache de celui-ci. Puisqu'il y a trois éléments dans toutes couleurs, c'est le pigment, la couleur, le liant, qui relie les couleurs entre elles, ou sert à lier la couleur comme attache sur le support, quel que soit le support, et alors le diluant. Ces trois éléments. Mes foncés sont plus bas, plus forts, osent travailler encore plus fond. Donc je vais simplement augmenter. Et dans ma palette, c'est assez simple. Je pars du plus pâle et j'évolue vers un plus foncé. Je pars d'un plus pâle, j'évolue vers un plus foncé, et je mixe ça. Mais je sais que sur mes plus foncés, il n'est pas souhaitable de revenir avec des plus pâles. Pourquoi ? Parce que plus pâle est plus léger, plus faible, et n'a pas d'autorité sur plus fort et plus foncé que lui. Donc dans ce respect-là, chaque fois que j'ose augmenter en force mes couleurs, je ne sais même pas où elles sont, parce que j'ai repeint ma palette ce matin, hier soir. Est-ce que vous auriez vu l'état dans lequel elle était ? Ce n'était pas terrible. Et donc, tant que j'ose foncer, j'augmente mes forces et mes qualités. Même si tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand plus rien ne va, si tu oses foncer, c'est la seule façon de pouvoir en sortir dans les labyrinthes. Donc quand rien ne va plus, si j'ose foncer, c'est sûr que je fais un point de démarcation fort et qui, versus la lumière, la stimule. Donc si je suis en recherche de lumière, de qualité, d'esthétique, de beauté, ben tant que j'ose foncer, me lever, de toute façon, et foncer, je ne m'abandonne pas. Et beaucoup sont, oh mais c'est très foncé, c'est pas bien, je pense en avoir trop fait. Et tu défais ce que tu as fait. Ose faire plus parce que tout le monde est capable de faire moins. En peinture, même chose. Et c'est comme ça que vous voyez aussi beaucoup des plus beaux tableaux, les plus foncés. Oui, mais on cherche le clair à l'aquarelle. Le clair est stimulé par les foncés. Et c'est une loi d'attraction qui est binaire. Pas le foncé, le grand, le petit, le chaud, le froid, le bien, le mal. Tu vois, c'est une individualité. L'homme, la femme. Le positif, le négatif. Je ne vous donne plus d'exemples. Parfois, je peux avoir des séparations d'offices. Mais c'est bien de créer des ponts aussi. Donc, si j'ai un contraste fort, c'est bien de pouvoir faire un petit pont entre deux forces. Il y a un point de passage qui est fait. Parce que quelque part, tu y pontes, tu y pontes. Et j'en ai de moins en moins, ce que j'expliquais. Ça ne doit pas être juste et bien. Mais je continue à dégrader ces forces-là qui se retrouvent de façon minimaliste, mais vers la gauche. Et donc, entre ce que j'ai osé faire ici, tout mon tableau pour le moment s'éloigne avec une proximité qui monte vers vous par les contrastes. Et tout l'autre côté qui est plus petit, plus pâle. Je vois à peine ceux qui ont une vue qui baissent aussi. Ne voient quasiment plus. Mais peuvent voir, même malvoyant, s'ils ne sont pas en cécité, de pouvoir reconnaître une force dans les contrastes. Et continuer à peindre, éventuellement, jusqu'à la fin de l'heure. Et oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on arrête comme ça. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais c'est quand même ça que j'ai fait. Alors, parfois, je peux adoucir tout ça, simplement en revenant avec mon pinceau légèrement mis. Et tout ce qui est dur, très dur, peut recevoir un coup d'apaissement, un petit lifting, une petite caresse qui fait du bien à tout ce qui est éventuellement trop dur. Mais comme je vais revenir après, enfin, il a annoncé ça là tantôt. Donc, on va voir si ce qu'il raconte est vrai et s'il va faire ce qu'il raconte. Parfois, mettre un peu de piment dans la force. Normalement, ce ne serait pas à faire maintenant, parce que je peux le faire plus tard. Mais tu peux être plus audacieux dans des coups de pinceau plus forts, plus violents. Le rouge est une couleur haute fréquence. C'est pour ça qu'on l'utilise autant dans la signalisation, parce qu'elle arrête le regard aussi. C'est la qualité de vibration la plus importante, celle qui vient vous chercher le plus. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Mais relance, c'est audacieux et puis c'est chaud. Alors, même quand ça ne va pas bien et que c'est trop, voire trop violent, il faut tenter aussi l'apaisement ou la négociation entre le trop violent, trop dur et le fait de pouvoir accepter, passer, réduire. Mais utiliser ce qu'il en est pour trouver à répartir les forces, les charges, l'équilibre qui ne forcent pas forcément l'égalité quand c'est marqué sur les frontons des villes en France, liberté, égalité, fraternité. On va dans le premier hôpital et tu sais qu'on n'est pas égaux. Et donc, si j'ai déposé de la couleur, je peux aussi en soustraire. Alors, je parle beaucoup, comme ça. Et Roland, il est déjà. Mais dis-moi ça. Alors, il faut apprendre aussi à faire vite parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut faire lentement. Mais l'élan ont de la difficulté à aller vite. Je peux prendre un mois pour faire le tableau. Mais si je le fais en 15 minutes, en une demi-heure ou en une heure, il se passe un autre phénomène. Tout le monde n'est pas capable de courir vite, pour plein de raisons. Alors, c'est toujours pas bon, mais il y a beaucoup de choses en place. Et j'ai quand même fait un profil de vie. Si je ne vois pas Venise là-dedans, j'ai intérêt à faire quelques gondoles. Ça va faire passer. Il n'a pas changé. Si j'enlève un bordu, je retrouve un élément plus plat qui me donne cette assise à l'horizontale avec la libération d'un quadridataire rectangle mini-arien et un quadridataire rectangle qui est subdivisé par trois triangles. Le gauche, la ville et le droit. Puisque je m'en vais de haut en bas. Et j'ai compris ça. En ayant compris ça au niveau formel, donc c'est la maîtrise de l'abstraction dans la figuration, je me donne la possibilité de travailler plus rapidement. Je travaille très lentement parce que j'explique. Mais à un moment donné, il va falloir se réveiller et oser y aller. Et donc je peux essayer de donner vie maintenant au bas. Mais peut-être avec ce côté pétillant qu'on avait dans une première main. J'essaye d'enlever les excédents d'eau et d'assécher une partie. Je reprends mes couleurs les plus pâles. Donc en fait, c'est bien parce que Roland, tu doubles ton exercice. Ce que j'ai fait en haut, je peux le faire en bas. Mais je n'ai pas besoin de refaire la ville en bas. Mais de donner un mouvement, l'idée de l'eau. Je vais essayer de me faire une petite place pour pouvoir m'engager à l'horizontale. Et lever. Mais je vois le côté pétillant de mes formes. J'ai une butée à droite. Et j'essaye de garder une partie de blanc en papier. Je peux essayer comme ça aussi. Je peux faire le poirier aussi si vous voulez. Souvent, les artistes sont considérés un peu comme des clowns. Tout le monde est payé sauf les artistes. Je me permets de dire. Et je dégrade. Et au plus je vais vite, au plus je survole la tête du papier. Et les accidents, les sommets du papier accrochent la couleur. Et ce que vous voyez de blanc, c'est le creux du papier. Si j'avais travaillé avec beaucoup d'eau, ce serait l'inverse. L'eau va s'engouffrer dans les creux de papier. Et les pigments vont stagner au fond de la vallée. Mais dégager les sommets. Donc ici, c'est autre chose, autrement. Mais j'aime assez bien garder ce côté un petit peu vibrant, pétillant, riche. Avec ce déploiement de force. Et ça, c'est vraiment l'idée de la peinture sèche. Ou j'ai beaucoup de contraste. Parce que j'ai moins d'eau. Il ne finit pas avant. Tout le monde te demande de l'eau. Et est-ce que c'est fini ? Il serait mieux d'être dans le non fini. C'est parti, là. Mon peu l'est déjà toujours. Ça va être mes manches. On va aller chez la peinturière. Pour l'été, couper toutes les manches. Allez. Ose, mon grand, ose. Là, je vais utiliser un deuxième nombre d'eau. Pour le principe lumineux. Alors, ça, ça a suppli. Et en même temps, ça peut déjà me donner un habillage de mon ciel. La veste éternelle. Autour de mon sujet. Et tenter de... Autour de mon ombre d'or. Mais ce n'est pas terrible. Le volant peut faire mieux. Alors, je ne me condamne pas de tout ce que je fais. Mais quand ça ne va pas, il faut avoir l'humain été de le dire. C'est pour ça que j'aimais bien travailler. Tu sais, tu es mis un risque. Et puis, tu vas t'en sortir ou pas. Vous voyez, l'excédent d'eau. L'eau coule. Ah bien, Jacques, tu m'apprends ça. Je n'ai pas... Je n'ai pas besoin vraiment de longer. Je ne vais pas prendre peur pour ça. Il y a 20 000 piquets. Dans la lagune, là. Pour tenir le bateau. Ce ne sont que des verticales. Enrolaïe qui s'invite. Alors, soit... Je prends peur. Je lutte contre. Pour aller en faire après tout. Je préfère accepter la personne qui s'invite. Je peux l'inviter. Mais elle sera quand même la bienvenue. Il y a un best-seller qui paraît que ça. Le premier jour, la lumière fut. Ce n'est pas ce que tu as fait. Si c'est un peu plus foncier. Beaucoup de orange. Allez, on va me chercher des orangés. Comment encore de l'orangé ? Un peu de jaune. Ou des jaunes. Avec un peu de rouge. Quel rouge ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux essayer. Ah, c'est un peu plus lumineux qu'il y a deux secondes. Mais les bords sont plus secs. Je renverse mon pinceau pour aller faire le lien avec l'espace libre autour. Jusqu'à plus de couleur. Jusqu'à plus de couleur. Ça fait drôle de peindre comme ça. Alors, c'est bien aussi parce que pour les artistes, peindre à l'extérieur et sous chevalet, souvent, c'est plus compliqué. Voir même un handicap, la lisser, la réduire et la mettre dans l'eau pour pouvoir affiner les contrastes et pouvoir donner l'idée de brume. Et puis, empalissant les éléments de fond, en les intégrant. Et la charge de couleur fait en sorte d'être un arbitre entre ce qui était fait et ce que t'ose faire par la suite. Et réduit une partie de l'intensité en la filtrant. C'est pour ça que je parle d'arrivée entre les forces premières et les suivantes. Bah, il y a une réduction de cette intensité. Il voit le sujet comme la brume veut le faire. Alors, au départ, on est capable de faire de beaux dégradés naturels dans les différentes couleurs. Mais qui n'a rien à voir avec l'ajout d'un blanc en suspension qui fait une prise de rythme dans le sujet. Donc, j'ose faire et parfois affirmer de ces éléments-là, en rejouant de dégradés de valeurs d'un côté, de valeurs de l'eau. Et on va précipiter cela. On peut voir le filtre s'opérer d'un côté, être un peu bloqué au niveau des couleurs. Et on garde plus de force de ce côté-ci, ce qui donne de nouveau l'impression d'une avancée dans l'ensemble et d'une réduction. Comme c'est un arbitre et que les forces couleurs sont assez importantes, en séchant, et comme il y a de l'eau, en séchant plus le blanc, le foncé va reprendre l'autorité. Donc, ce n'est pas une force qui disparaît, c'est une force qui est atténuée et elle garde sa présence, elle garde son rôle, son jeu. Alors, il y a des bateaux qui sont là. C'est un bateau ça ? Oui. Non. Mais je peux parfois prendre mon pinceau et lui donner une tête. ou un élément plus étroit. Ou parfois, je vois avec mon pinceau. Pour lui donner une forme plus gondolée, plus arrondie. On va le croire. Je ne suis pas trop sûr. Et ma ligne pleine, ou mon point qui devient ligne, se destructure progressivement pour avancer. Et au plus je vais vite, au plus j'avance vite, et au mieux ma ligne se destructure. Et j'espère pouvoir développer un meilleur triangle. C'est ce que ça donne. Sauf qu'il y a 100 chaloupes. Alors, oui, non, je ne sais pas. Mais si je fais une succession, c'est sûr que je vais envahir ma vague. C'est juste une question de triangle. Pour pouvoir m'en aller ici devant, là-bas, c'est de nouveau un an qui va me développer un triangle d'eau. Le plan interprédière. Combiner avec ce triangle-là, regardez, le filtre s'opère. Et les forces couleurs apparaissent, disparaissent. En fait, c'est le côté ouatté, du doux, qui peut trouver de l'intérêt. Allez. Eh oui, vingt. Fonce, voilà. Ah oui, il m'a dit ça plusieurs fois. Alors, je fonce avec ce que je trouve de couleur plus pleutée, plus foncée. En fait, je picore dans tout ce qui est foncé dans mon tableau. Et le vider de ce qu'il contient fait du bien. C'est de l'évacuation. Mais j'ai quand même le début d'un triangle, parce que c'est plus haut ou plus levé ou plus bas. Allez, vas-y. Ose, mon grand. Eh, pas besoin d'être bon, hein. T'aimes mieux d'être audacieux. Déjà, ça te fait aussi un peu plus, un peu mieux. Peut-être, poser quelques forces couleurs plus importantes ou plus rouges dedans. Peut-être, mettre de plus loin ou venir le glisser en tant que... Mais ça reste tout bas. Allez, fonce. Avant, les gondoles étaient de couleur. Et tout le monde y allait de son bon sens. Et incertainement, on a trouvé que ça n'avait plus de bon sens. C'est le Doge de l'époque qui a dit tout en noir. Un peu comme les taxis à Londres ou les... Leil et au Crave. Alors... Donc chacun trouve un petit peu à pouvoir... La batterie est faible, donc il y a quasiment plus de... Et j'ai aussi des verticales dans mon sujet. Donc même dans le pas bien fait, je suis à Venise, là. Mes coups de pinceau sont un peu terribles, voire même hasardeux. Mais je mets une séquence triangulaire qui sort en contre-sordre de mon triangle pas, ici. Et, infiniment, ça fait Venise déjà. Alors, j'espère pouvoir faire un peu mieux. Moi aussi, j'espère pour toi. Et les fractions subdivisent aussi mes maladresses. Donc, comment est-ce possible, ça ? Ben, parce que tu es audacieux. Et que je fonce. Et en fonçant, mes idées d'énergie prend de la couleur, voire plus de matière. Tes gondoles ne sont pas simplement brunes, là. Ou rouges, orangées. Non, non. Elles sont de différentes essences de bois. Je ne suis pas bien là. Il y a plus de 250 morceaux de bois. Mais de 6 ou 7 essences différentes, je ne fais plus bien. Je vais devoir retourner. Allez, fonce, mon grand, fonce. Et si j'ose foncer. Ah oui, tout ça pour dire que si les couleurs sont plus terre, ça suggère le bois. Parce que tous les bois sortent de terre. Donc, si ta base première est nourrie de cette terre, quelque part, tu as les planches, tous les bois. Et tu travailles en augmentation de contraste, peut-être, pour assombrir, noircir. Mais je préfère y aller vite de nouveau, et par fréquences alternées, jusque là-bas, au loin, où ça bouge, ça s'entremêle. Mes coups de pinceaux sont quand même assez rigoureux. Et même sur l'eau, s'il y a du mouvement dans l'eau, tu vois les mouvements se faire. C'est pour ça que ça ne doit pas être juste. Si c'est juste, c'est figé. Mais si c'est emporté, et à des niveaux différents, tu commences à avoir, tu vois, de ces mouvements de base qui nourrit ton sujet. Et comme c'est plus foncé, comme on le dit, bah tiens, je trouve avoir plus de contraste. Vas-y Roland, t'es bien parti. Je ne sais pas si je suis bien parti, mais de nouveau, je suis plus audacieux que je suis. C'est déjà un bon départ, et j'essaye d'avoir quelques fantaisies dans mes différentes compositions, en essayant de danser comme les gondoles dansent autour de mes pattes. Je ne sais pas trop si je fais bien, mais au moins je danse. Ça, ça ne fait vraiment pas de gondoles. J'essaye de faire mieux. Un peu plus haut, un peu plus bas, je redescends. C'est le twist qui est difficile à faire. Parfois, il est trop plein. Alors, de nouveau, j'essaye de raccorder mes choses, ou de souligner dessous. Et avoir de beaux dessous sombres, c'est toujours stimulant. J'essaye, chemin faisant dans les laris de ma vie, à me parfaire. Et me parfaire ne veut pas dire ne pas refaire. Je veux simplement dire, tiens, j'ai de nouveau des accroches de ce côté-là. Je change de section de nouveau. Oui, modèle. C'est sombre. C'est ça que je dois aujourd'hui. Mais, au lieu de faire du graphisme et des lignes avant, moi, de mon côté, je préfère les développer après. Après plutôt qu'avant. Et mes lignes sont plus libres qu'obligées, obligatoires. Et je ne savais pas, moi, que j'allais faire ça là. Et en fait, ça se fait. Peut-être que tu pourrais faire un effort devant tout le monde, pour essayer d'avoir une meilleure voine de ce côté-ci. Un meilleur twist qui pourrait donner une meilleure idée de l'angle ou de lever une partie de la gondole. Et j'essaye de me parfaire. Si mon dessin avait été juste au départ, je suis dans le remplissage. Ici, j'ajuste mes formes. Et je construis à mesure, en fonction d'un plan imaginaire un peu. Et j'espère vraiment pouvoir m'en sortir. Mais je trouve que tout ça manque un petit peu de lien. Je danse de nouveau. Rien n'a l'air vraiment bien. Mais si je venais légèrement estompé dans ce que je viens de mouiller, je retrouve des pales. Et j'ai, par exemple, à la verticale dans cette soustraction-là, ou à l'horizontale dans l'autre. Mais je retrouve des pales, des attaches ou des liens entre les formes. Ça crée des attachements. Un lien crée des attachements. Et j'attache mes choses, l'une à l'autre, une barque à l'autre, d'une élévation. Et ça me donne de multiples triangles par opposition. Donc je multiplie mes forces. Qu'elles soient justes ou pas qu'elles ne soient pas justes. Ça multiplie la chose. Si j'ai un petit peu de verticale, ou d'horizontale, tiens, il est mal. Ça peut être pire. Ou un peu de verticalité. Je n'ai pas beaucoup de place. Et puis à l'envers, ce n'est pas facile. À l'endroit, ce n'est pas plus facile. Parfois, des portions de rond sont intéressantes dedans. Parce qu'une portion de rond devient déjà triste. Dans son départ, dans le gros de son corps, et dans la finesse de ses extrémités. Pour ça, ça reste quand même pas terrible. Et j'aimerais bien avoir un côté un peu plus lumineux, plus jaune. Quand le sable nu s'écoule comme ça, ton stress monte. Eh bien, c'est généralement là que tu peins le mur. Quand tu es dans le temps, comme dans la vie, tu penses que tu as tout le temps, et au fur et à mesure que tu es diminue, pas forcément qu'on stresse même. Donc, tes obligations à être vraies, complètes et intenses, s'intensifient. Donc, tu as une qualité de vie, de compréhension aussi de la vie, qui change, qui est nourrie par ce concept. Je prends un petit peu de ces couleurs-là. Je trouve que ça unifie un peu le haut avec le bas. Et que la tête peut être plus lumineuse. Je vais renforcer son effet lumineux par le noir dessous. Je prends de nouveau toutes mes couleurs lumineuses. Et je vais les assombrir à mesure. Surtout sur une extrémité. Mais j'ai de la verticalité, et elle stabilise mon tableau, qui était en mouvement. Et je multiplie l'effet de triangle, en opposition de ces triangles entre guillemets bateaux, avec la verticalité. Donc, tout ce qui descend comme ceci, et finit en pointe, sont des triangles, qu'on ne voit pas. C'est la dernière forme perçue. Mais c'est la plus importante, parce que c'est telle qu'elle est dirigée. Je me rate, mais j'assume. Mais je peux essayer, pas d'assouper, mais de renforcer mes erreurs. C'est le con de ça. Tout est à la même hauteur. On va essayer de changer ça, à la fois dans la hauteur. Je m'éloigne, peut-être que si c'est plus bas, c'est mieux. Peut-être entre les deux. Et j'essaie de trouver un paille. Comme ça, mon foncé est plus réactif. Je ne savais pas, moi, que j'allais mettre un piqué là. Quand j'arrive à Venise, je ne sais pas, moi, où sont les gondoles. Tous les poteaux doivent accepter qu'ils sont là. Où ils les ont mis, j'accepte ce que je veux. Alors, il fait semblant d'être fou, le gars. Oui, mais de toute façon, il sait où il s'en va. Je ne veux pas trop en mettre, mais je viens de varier toutes les hauteurs des sommets. Et ça, c'est pas mal. Et si je voudrais donner l'impression que je peux m'en aller au loin, peut-être que si... Je vais mettre ça, ce sera un peu plus facile pour moi. De pouvoir, parce que je suis hors. Je vois très bien, mon ami, ils ont... Moi, je n'ai pas un examen, je n'ai pas Parkinson. Donc, parfois, j'ai un ami comme ça, 105 ans au Canada, il est décédé maintenant. Un très grand père. Et il avait aussi Parkinson. Il fait ses choix de couleurs, ça prend 10 minutes. Et puis, il arrive. Un grand père. Vous voyez ? La détermination. Moi, il n'aime pas mon ton. Il faut pouvoir vous donner une séquence qui peut aller peut-être plus haut, plus bas. Un peu plus haut encore. Un peu plus bas encore. Je laisse un petit espace pour varier les espaces et les hauteurs. Peut-être, ça me donne la possibilité, si celui-ci serait un peu plus grand. Roland essaye, ose, il est peut-être un peu plus bas. Je m'en vais par là, par triangulation, avec une série, une séquence parallèle. Et ça me donne la possibilité d'éloigner. L'idée de reflet dans l'eau, c'est peut-être aussi d'aller étirer tout ça. Faire avec ses misettes. Par contre, j'ai compris dans mon vie de peintre, que l'eau était mon diluant. En fait, quand on dessine, la gommée est facile. Dis-moi bien pourquoi je devrais dessiner. Peut-être un bleu sérélien. Il y a une gondole qui n'a rien à voir là. Parce qu'il y a des... Ah oui, mais on peut peut-être le faire au niveau de siège. Oh, il y a des sièges. Il y a des petits coussets. Peut-être pour les hémorbolites, je ne sais pas. Il y a quelques couleurs atypiques qui peuvent donner de nouveau une plus-value si elle veut bien venir. Alors, c'est très concentré. C'est les éléments les plus forts au niveau de la couleur. Pour augmenter la lecture, le contraste, le lien. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Il y a quelques petites lignes comme ça. Où l'ensemble, ma soeur trouve une autre vibration entre le jeu, quelque part, les trois couleurs même. Avec leurs neufs. Pas dans les deux. Ou moins dans les deux. Mais tout ce qui est d'ordre plus jaune, plus orangé, plus beau. Très foncé par rapport à tout ce qui est laissé dedans. Donc, j'ai une loi d'alternance. Qui est une loi de vie bien fait mal fait. Tu n'es pas toujours bien constitué. Tu n'es pas toujours le plus intelligent. L'intelligence. Ça aussi. Même m'effoncer la veille par espal. De nouveau par opposition. Et ça me donne la possibilité, parce que je ne m'abandonne pas, d'oser retrouver de la dynamique et du contraste. J'y crois, j'y crois pas. Mais j'essaye d'en faire la démonstration. C'est le pouvoir des démonstrations. L'idée de la démonstration n'est pas de vouloir paraître. Je le monte un peu. Pour avoir une incidence dans la triangulation. Et dans le jeu des priorités qui le rend. Je parle de celui-ci. Je vais à celui-là. Je vais à celui-là. Je monte. À cause d'eux. Parfois, on a l'un qui sont solidaires l'un de l'autre. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même. Pour redonner mouvement, un petit peu de contraste ici et là. En fait, c'est des accents. C'est pour flex. Grave. Aiguë. Et si je passe à travers les choses avec mes verticales, elles s'avancent. Et si au contraire, je m'arrête aux limites d'un sujet. Mais dans ma rapidité, je suis quand même passé à travers le tout. Alors, soit j'affirme ça et j'avance vraiment. Allez. On va le faire pour l'exemple. Alors, la démonstration, c'est ça. C'est oser faire ce que tu racontes. Alors, parfois, ce n'est pas vraiment en faveur du travail. Comme j'ai donné ce coup de pinceau-là après, je pense que je suis un peu trop. Donc, je vais faire passer ma ligne sombre devant et mon bateau reculter. Donc, j'impose des choses. J'impose des rythmes. J'impose des façons de faire et des façons de voir. qui peuvent être plus intéressantes dans les sujets. Et si ma ligne se déstructure, moi, ça me dérange pas plus que ça. Alors, généralement, je préfère le faire avec un petit peu d'alphénique. Parce que si je joue la masse, elle va en séchant, elle va durcir et l'essentiel. Tandis que si je fais à l'aquarelle, dans 200 ans, elle reste moeure. Donc potentiellement un type que je préfère ajouter, là on va le faire avec l'aquarelle. Alors l'aquarelle et acrylique sont miscibles parce que les deux sont des médiums à l'eau. Et redonner l'un ou l'autre coup d'éclat. Je peux choisir mon positionnement ou réajuster une ligne ou donner une ligne de vie ou de lumière à l'intérieur ou sur le côté même. Je peux donner une conduite, une ligne de lumière comme on vous l'a expliqué. Alors mon petit sommet est un peu plus pâle maintenant. Ou en passant on en met foncé, ça peut être plus pâle. Là ma lumière est à droite donc ça va être à droite de mon pied. Et la lumière fut peut-être au départ et peut-être après tout. Je trouve que ça donne de nouveau une lumière. Je suis pas le malin là. Il y a quasiment plus de couleur. mais c'est pour la continuité du geste. De la mobilité, de la circulation. En fait, je trouve que c'est pas terrible l'un entre les deux. Mais si j'ajoute un contraste aussi faible qu'il soit, ça relance la banalité des deux choses. C'est à ça que servent les bijoux. Et tout le monde crie. Mais ce sont des hauts, porte-honneur, porte-couleur. S'il y en a une série de plusieurs comme ça, ça peut être les Jeux de la Pékin aussi. Il y arrive. Ah oui, mais on est à Paris. Je suis pas sûr. Retrouver de la ligne du fil avec... Je peux me servir de ce qui me tombe sous la main, parce qu'il y a urgence pour moi à essayer de trouver un contraste subdivideur. Tous les moyens sont bons pour arriver à tes mains. Alors je dis ça, je dis ça à l'état. Peut-être un peu plus d'empattement couleur. Vous voyez, c'est pas très mesuré. Mais où je pourrais bien le donner ? Peut-être... C'est irrégulier. C'est irrégulier. Horizontal, vertical. Peut-être plus de contraste. Je veux avoir un touriste. Chous-titrage STA prudents. Ca va bien. Je suis tout à l'heure. Pour l' Greece. ... ... Ce n'est pas terrible. Et quand vous peignez aussi, ne vous critiquez pas trop. Je ne suis pas obligé, parce que ce n'est peut-être pas mon meilleur tableau, mais je n'ai pas obligé, chaque fois, d'ajouter de la peine à la peine. Je dis une minceur. Je solidarise la partie haute avec le grand triangle, dont les plus gros, avec une accroche, c'est un petit peu du armesonage, un plomb pointé, planté, entre cette section de bois-là et cette essence de bois-là, et entre les deux que je peux attacher. C'est le pouvoir de ces forces qui vont multiplier. Ça fait des foils aussi, vous savez, pour les petites lumières, et ça me donne de nouveau une vibration avec un contraste intéressant.